... L'ONERA, nous sommes de 1200 personnes, donc 1500 chercheurs et doctorants. Notre métier, c'est de préparer l'avenir avec l'industrie aéronautique. Pour une entreprise comme nous qui cherchons à recruter une centaine de jeunes scientifiques cette année, c'est un projet très stimulant. Comme avec un Vélib ou avec un Autolib, demain vous allez à une borne et vous trouvez un avion, vous appuyez sur votre bouton de destination et vous y emmène. Évidemment, ça c'est un rêve, mais après tout, peut-être le jour où il y aura beaucoup d'embouteillages sur Paris-Lyon ou sur Lyon-Bordeaux, vous serez content de trouver un service de ce type. Évidemment, pour faire cela, il faut franchir beaucoup, beaucoup d'étapes. L'avion, ce n'est peut-être pas le plus difficile, mais c'est surtout toute la circulation de cet avion, sa disponibilité, l'organisation de son retour à la borne départ. Vous voyez les difficultés déjà avec l'évélib. Donc, c'est une étude qui va nous permettre de se confronter à des situations complètement nouvelles et que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Nous réfléchissons à ce qui va se passer après 2030, 2030, 2050. Qu'est-ce qui va se passer quand la kérosène deviendra beaucoup plus difficile à obtenir ? Il faudra des kérosènes alternatifs. C'est déjà une première piste de choses qui sont très importantes à étudier dès maintenant. Et il y aura certainement une utilisation de l'aviation générale, de l'aviation légère, qui sera très différente aussi de celle que nous avons aujourd'hui.